Monsieur Azdin Adjab, bonjour. Bonjour. Alors le 7e sommet du Forum des Pays Producteurs et Exportateurs de Gaz qui va se tenir à Alger du 20 février au 2 mars le prochain. Bien sûr, il intervient dans un contexte marqué de défis, mais aussi d'enjeux, notamment dans le domaine de la transition énergétique, puisque le gaz aujourd'hui est devenu un élément majeur par rapport à tout ce qui se produit au niveau de la planète. Et cet institut sera un instrument d'aide à la décision. Son rôle sera majeur. Monsieur Adjab. Merci Madame Souhila. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est un institut qui va jouer un rôle majeur. Ce sera l'équivalent d'un hub, un hub technologique, qui aura pour mission de travailler sur des projets de recherche dans le domaine du gaz et protection de l'environnement. Mais aussi, c'est un institut qui pourra faire de la formation, donc de très haut niveau, formation pour les pays exportateurs de gaz. Alors, c'est un hub technologique, un instrument d'aide à la décision, qui va aujourd'hui orienter les pays producteurs sur les stratégies à mettre en œuvre à horizon 2050, puisqu'il y a quelques années, on disait que le gaz à horizon 2023 va disparaître. Exactement. Donc, pour faire le lien avec l'institut et le GECF, comme vous le savez, les pays exportateurs de gaz, c'est un forum qui a été créé en 2008 et qui a pour mission de travailler sur le marché gazier et principalement sur les tendances. Et comme vous le savez, la dernière étude GECF horizon 2050 dit bien qu'il y aura une évolution dans le mix énergétique où la part du gaz va passer de 23 à 26 %. Donc, pour répondre à votre question, oui, le gaz aura encore de l'avenir jusqu'à 2050. Et je pourrais même faire un lien avec la population qui va augmenter parce que nous nous situons dans le continent africain et la population va augmenter de 1,4 milliard. Ce qui va dire que la demande en énergie, principalement en gaz, qui est un gaz vecteur propre. Donc, il y aura la demande qui sera là pour les pays d'Afrique et l'Algérie qui est un pays d'Afrique pour l'Europe puisque nous avons les clients comme l'Espagne, l'Italie. Et ça voudra dire que le gaz a encore beaucoup d'avenir devant lui jusqu'à l'horizon 2050-2060. Mais comment aujourd'hui les pays producteurs de gaz pourraient imposer leur voie quand on sait également que sur les prix, les prix du gaz sont indexés sur celui du pétrole ? Est-ce que la tendance pourrait graduellement changer pour avoir par exemple des prix qui ne soient plus indexés sur celui du pétrole puisque cet institut aura à émettre bien sûr des réflexions, des études, des pronostics, des stratégies et le suivi également du marché ? Oui, mais l'institut est un outil technologique. Donc, il travaillera plus sur les technologies qui vont apporter un plus dans tout ce qui est forage, dans tout ce qui est tight, dans tout ce qui est augmentation de la production. Par voie de conséquence, exportation. Mais il faut savoir que le forum, en tant que forum des pays exportateurs de gaz, donc vous avez 12 pays membres et 7 pays observateurs. D'ailleurs, pour vous dire que la Mauritanie, il y a quelques mois, vient d'intégrer le forum, tant qu'en pays observateur. Mais pour revenir à votre question, certes, l'institut travaillera dans la stratégie GECF puisque ça sera, c'est un outil, c'est un bras technologique du GECF, mais tendance technologique. Maintenant, pour revenir à votre question, je vais essayer de répondre, mais pour vous dire que les tendances, vous voyez bien que les tendances géopolitiques, géostratégiques, les changements actuellement, avec tous les avènements et les événements, automatiquement, le forum devrait plus travailler, donc dans un cadre où les missions du GECF sont très claires, c'est travailler sur le marché. Le marché, vous avez l'Algérie, d'abord, à travers Sonatra, qui est un pays gazier, non pas un pays pétrolier. Oui, il faut le savoir. Oui, c'est important de le dire. Et avec toutes les nouvelles découvertes qui sont en train de se faire actuellement, au niveau de notre pays, à travers Sonatra. Sonatra travaille pour le court, moyen et long terme, mais effectivement, les pays GECF, il ne faut pas oublier que c'est 72% des réserves mondiales, c'est très important, donc 72% des réserves se trouvent au sein des pays GECF, mais je reviens à dire que la tendance sera surtout qu'il y ait la même voie au niveau du pays GECF, ça veut dire d'ailleurs lors du 7e chômé, je pense que les pays exportateurs de gaz vont travailler sur ce créneau, il y aura la technologie, il y aura le marché, il y aura les finances, parce qu'il ne faut pas oublier que le marché gazier est un marché dont le coût est très important, c'est des investissements, d'abord, vous devez savoir que depuis la découverte de la première goutte jusqu'à la production, ça vous prend entre 5 et 10 ans, donc c'est un travail à long terme, c'est des investissements à long terme, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les pays GECF travailleront en rang serré avec une seule voie pour maintenir un équilibre du marché gazier à travers le monde. Alors le sommet d'Alger est d'une importance cruciale aujourd'hui vu les tendances géopolitiques internationales marquées par des guerres et des tensions. Le gaz est devenu un grand enjeu, et même un acteur, à l'origine de certains conflits, certaines guerres, comme par exemple en Ukraine. Vous savez, Mme Souhila, dans ce monde, je pourrais dire qu'il y a la période avant Covid et la période après Covid. Le Covid est venu, il a, on va dire, il a changé un peu la carte géographique du monde à travers des alliances géopolitiques, mais aussi à travers ce que je voulais dire, les conflits à travers le monde, pour ne pas les citer tous, mais vous voyez bien que le gaz devient une arme. Et par votre conséquence, il faudrait trouver, je dirais que les pays ont besoin en termes d'énergie, parce que ça devient aussi, comment on appelle ça, il y a le fait que le besoin énergétique est là, et donc à travers ces conflits, il y a un repositionnement, il y a un repositionnement mondial entre, je dirais, l'Est et l'Ouest, pour trouver un équilibre, un équilibre, et aussi pour pouvoir satisfaire les besoins de ces pays en énergie. Il faut une coordination entre les pays producteurs et exportateurs ? Je pense que, oui, la coordination, c'est important pour pouvoir avancer en serré. Donc, s'il n'y a pas de coordination, surtout coordination en termes de production, mais aussi en termes de prix. Donc, il faudrait trouver le juste milieu entre les clients et les producteurs. Vous avez donné un ordre de grandeur par rapport à leur importance, puisque nous savons, parmi les pays fondateurs, l'Algérie figurent en bonne place. Vous avez également le Qatar, vous avez l'Iran, vous avez aussi d'autres pays, aussi qui sont importants dans le domaine gazier. Ils sont, bien sûr, ces pays, ces 40% de la production mondiale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, également, monsieur Adjeb, que les potentialités pourraient augmenter, puisque l'Institut sera un hub technologique qui permettra aussi d'affiner les moyens technologiques d'exploration et de découverte de nouveaux gisements ? Effectivement, l'Institut, le jour où... Parce qu'il ne faut pas oublier... Il faut rappeler aux auditeurs qu'il sera inauguré lors de ce sommet, qu'il va soutenir à Alger. Exactement. Il ne faut pas oublier que l'idée de créer l'Institut est une idée algérienne. Donc, c'est l'Algérie qui a milité à travers toutes les réunions des comités exécutifs pour pouvoir mettre en place un institut en Algérie dans le headquarters d'Alger. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la technologie devient un outil très important. Si je pourrais vous donner des exemples, même dans le domaine socio-économique algérien, je l'ai toujours dit, la solution et la technologie, l'utilisation de la technologie. Maintenant, pour revenir au domaine gazier, à travers l'Institut, qui sera une plateforme technologique, d'abord entre les pays du ECF. On ne peut pas oublier qu'à travers les compagnies gazières des pays du ECF, vous avez des pays répartis à travers le monde. Vous avez l'Amérique latine, vous avez l'Afrique, vous avez l'Asie. Donc, si je prenais l'exemple de la Russie ou du Qatar ou de l'Iran ou du Venezuela ou de la Bolivie, chaque pays aura, comment dirais-je, l'Institut sera un apport pour ces pays en termes de technologie parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Institut, même s'il sera inauguré, il ne faut pas oublier qu'il y a eu déjà une activité depuis la création du projet, du projet concernant le GRI. et il ne faut pas oublier qu'il a déjà tenu 15 réunions du conseil scientifique, ce n'est pas rien. Depuis sa création ? Depuis sa création. En 2001 ? Non, non, je parle du GRI. Depuis ma désignation en tant que directeur de projet, donc c'est à peu près depuis 2018, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc création, 15 réunions du comité scientifique. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un règlement intérieur du comité scientifique qui a été validé. Choix des projets. D'ailleurs, je vous donne l'information, le premier projet, ce sera un projet qui va travailler sur le flair de gaz, c'est les gaz torchés. Et vous savez très bien que la politique du GECF et même la politique, je dirais, de Sonatrac, puisque Sonatrac est la compagnie gazière qui a aussi, il faut le dire, qui a supporté, qui a mis tous les moyens, je dis bien tous les moyens pour que ce projet réussisse et par voie de conséquence, donc toutes les étapes, donc à travers les 15 conseils scientifiques, la formation, le training, qui est une partie très importante aussi pour la formation des ingénieurs et des experts. Et sans oublier qu'il y a eu la création, si je devais revenir, rapidement à l'historique, donc l'idée c'était 2015, troisième sommet des chefs d'État en Iran, ensuite 2017 en Bolivie, ensuite 2019, le Constitutif Act en Russie, et après il y a eu la signature de l'accord de siège qui est un acte très important pour l'Algérie, qui a été signé entre le GECF, le Forum, et le ministère des Affaires étrangères algérien, et donc depuis le 26 janvier 2023, le GRI, je dirais, a son acte de naissance, et sur le plan juridique, le GRI existe. Donc, les missions, pour revenir à l'émission du GRI, donc c'est le travail sur des projets... L'Institut, bien sûr. C'est des projets de recherche, oui, c'est... GRI, parce que c'est Gaz Recherche Institute, c'est l'appellation... En anglais. En anglais, parce que la langue communément utilisée au GECF, c'est en anglais. Donc, à travers ça, il y a eu plusieurs, je dirais, activements, plusieurs réalisations en institut, et je donnerai l'exemple de... Il a organisé deux workshops, un sur le flert de gaz, et un sur l'hydrogène aussi, qui devient aussi un gaz vecteur important, et pour les pays GECF, et pour l'Algérie. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Hadjou, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé. La première décision, c'est, bien sûr, qui concernera, et vous nous avez donné l'exclusivité ce matin, les gaz torchés, les gaz torchés, l'Algérie est engagée à leur suppression. Des efforts ont été accomplis dans ce domaine-là ? Beaucoup d'efforts ? Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, parce que, comme vous le savez, la politique de son attraison, est une politique qui sauvegarde l'environnement. Par voie de conséquence, le fait de réduire les émissions, on parle de réduction des émissions, donc, c'est aussi réduire l'empreinte carbone. C'est lié directement à l'environnement. Vous devez savoir aussi que Sonatrack a lancé un projet très important avec l'agence spatiale algérienne, la ZAL. Donc, c'est un projet. D'ailleurs, lors du workshop, l'agence spatiale algérienne a présenté une communication. Et juste pour vous donner l'information, c'est que cette communication a fait l'objet d'une publication internationale scientifique. Et cette publication est donc ce travail qui a été réalisé entre Sonatrack et la ZAL. dont le GRI a travaillé comme partenaire, elle va aussi donner l'occasion à travers cette étude de pouvoir démontrer, je dis bien démontrer, que les quantités torchées pourront éventuellement être revues à la baisse. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question un peu stratégique actuellement puisqu'on parle bien sûr du gaz et de l'enjeu du gaz à l'avenir. Vous avez donné par exemple un ordre de grandeur. On va consommer du gaz jusqu'à 2050. On a vu en plus les prix renchérir sur les marchés internationaux. Le gaz pourrait aussi être un moyen de la transition énergétique, de verser dans la transition énergétique. Oui. Parce qu'il n'est pas polluant le gaz. Non, le gaz n'est pas polluant. Vous savez, je vous donne un exemple. L'Allemagne est revenue dernièrement au charbon. La Chine. La Chine. Donc, vous voyez, vous savez, des fois, comme on dit, les situations géopolitiques inciteraient certains pays à revenir à utiliser le charbon. Mais je reviens au gaz. Le gaz est un gaz, je dirais, est un moyen énergétique très propre. Donc, toutes les tendances, tout ce qui a été dit à droite et à gauche, que, par exemple, le fossile, même en Algérie, vous vous rappelez, on avait dit que 2020, il n'y aura plus de nids de pétrole de gaz. Moi, personnellement, je dis encore, et je répète, que le gaz a de l'avenir. J'ai parlé tout à l'heure de l'étude Outlook 2050 faite par le GECF et qui dit que le gaz dans le mix énergétique, puisque vous parlez du mix énergétique, va passer de 23 à 26 %. C'est très important. Maintenant, pour revenir à l'Algérie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'institut est un institut qui appartient au GECF, dont le CIG est en Algérie, dont l'Algérie est membre du GECF. Donc, il faut comprendre aussi que c'est un institut qui est fait pour les pays GECF. Maintenant, pour revenir à la transition énergétique, par rapport à l'efficacité énergétique, vous savez que l'Algérie a dit qu'en 2011, les énergies renouvelables, c'est une loi, c'est une priorité nationale, comme la recherche et développement 2015 est une priorité nationale. Donc, nous sommes condamnés à travailler sur les énergies renouvelables pour pouvoir réduire la consommation en gaz. La consommation interne ? Interne. Pour favoriser les gaz. Maintenant, pour faire le link, il ne faut pas oublier que nous consommons 50 % de ce que nous produisons. Donc, c'est une équation à plusieurs leviers. La consommation interne, l'exportation, c'est un dilemme, l'exportation et aussi produire de l'électricité. Donc, vous voyez que c'est une équation plus ou moins complexe. À plusieurs variables. À plusieurs variables, à laquelle l'Algérie, à travers, bien sûr, c'est son attraque, qui va pouvoir faire face avec les prévisions court, moyen et long terme. Alors, M. Azénadjep, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Le gaz, c'est important, il est d'un grand enjeu. pour notre pays, pour les pays producteurs, nous le savons aujourd'hui avec fermeté, puisque vous l'avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il faut le séniner aussi aux auditeurs qui nous suivent ce matin. Nous sommes plus un pays gazier qu'un pays pétrolier. Nous produisons plus de gaz que de pétrole. Aujourd'hui, est-ce qu'on a, par exemple, un ordre de grandeur par rapport aux capacités mondiales existantes actuellement ? Or, bien sûr, les découvertes à venir. Vous savez, en chiffres ? Oui, madame Souhila, vous savez que les pays GECF, donc, comme je l'avais dit, il y a 19 pays, 12 pays membres qui ont droit de vote et 7 pays observateurs. Il ne faut pas oublier que c'est 72% des réserves mondiales, c'est 44% de la production mondiale commercialisée, c'est 56% du réseau de pipelines dans le monde et c'est 52% des exportations de GNR à travers le monde. Ça veut dire quoi ? Si je prends l'exemple de l'Algérie, ça voudrait dire que, déjà dans la stratégie de Sonatrac, comme vous le savez, Sonatrac a développé un réseau, d'abord, de transport en interne. Quand je dis en interne, c'est à travers toutes les régions opérationnelles de Sonatrac, que ce soit à l'est ou à l'ouest. C'est plus de 20 000 kilomètres, ce n'est pas rien. Vous avez aussi un réseau qui va vers l'Europe parce que la stratégie de Sonatrac, ses clients sont... Traditionnels. C'est la fenêtre, donc c'est la fenêtre de l'Europe. Les clients traditionnels de Sonatrac, donc il y a un réseau de pipeline qui va jusqu'en Europe et desservir tous ces pays. Donc sur ce plan, Sonatrac, il ne faut pas oublier aussi que dans le domaine du GNL, Sonatrac détient 7 méthaniers, donc elle peut jouer sur une position très flexible, donc elle peut aussi exporter par GNL et c'est le cas. Donc il y a eu beaucoup de... Même dans le cadre du marché sport, donc ça aide beaucoup. et aussi par gazoduc. Et il y a aussi le projet que j'espère se réalisera, c'est le projet qui vient du Nigeria et techniquement, c'est mon avis, techniquement, il ne peut passer que par l'Algérie, le Niger, l'Algérie, parce que techniquement, vous avez des installations qui sont là déjà, donc prêtes à recevoir le gaz, et le dispatcher vers l'Europe. Donc je dirais que c'est un atout, c'est très important pour Sonatrac et pour l'Afrique. Bien sûr, le gazoduc transsaharien qui va aller d'Alger à l'Algérie à l'Église. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui. Vous avez évoqué bien sûr l'importance des pays producteurs de gaz. C'est 44% des capacités exportées à travers le monde. Parmi bien sûr ces pays, il y a les plus grands détenteurs dans l'Algérie. Vous avez au niveau du continent africain et pratiquement quatrième au niveau mondial, vous avez le Qatar, vous avez la Russie, vous avez aussi d'autres pays comme par exemple vous l'avez cité de l'Amérique latine comme aujourd'hui le Venezuela, vous avez aussi le Nigeria. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec ces capacités qu'elles pourraient encore augmenter ? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui ce marché est instable ou alors elles pourraient encore davantage baisser puisque nous avons vu que les conflits ont fait en sorte que certains pays réduisent par rapport aux sanctions qui leur sont imposées leurs capacités. d'exportation quelle est votre analyse aujourd'hui par rapport à cette question précisément monsieur Hadjab ? Vous savez madame je ne suis pas un expert en géopolitique ni en géostratégie mais je vais essayer de répondre. vous êtes à la tête d'un institut qui va faire aussi de la réflexion un instrument d'aide à la décision sur un plan des technologies qui vont aider les pays à produire plus maintenant pour revenir à votre question pour produire plus il faut une analyse exactement donc analyse du marché c'est une chose qui est évidente je parle du forum parce que le GRI fait partie du forum mais je pense les pays exportateurs de gaz ont déjà chacun dans son pays en fait déjà des analyses du marché et pour revenir à votre question donc les conflits géopolitiques vont mener ces pays à se repositionner et ça sera lors du forum d'Alger et je pense que c'est pour ça que certains disent qu'il est déterminant dans le contexte actuel exact parce que le 7ème sommet des chefs d'état de gouvernement qui va avoir lieu du 29 au 2 mars 2024 je pense que c'est un c'est un c'est une réunion d'une très grande importance pourquoi parce qu'elle d'ailleurs la 6ème qui a eu lieu à Doha en février 2022 il y a eu le Covid donc le Covid est venu pour ralentir entre guillemets certaines activités par rapport au fait que sur le plan sanitaire il y a eu quand même un très grand problème qui a fait que certains produits sont ralentis et c'est tout à fait normal mais là on revient en 2024 en Algérie et je dirais que ça sera ça sera un rendez-vous très important pourquoi parce qu'il y aura une analyse et des décisions seront prises lors du 7ème sommet sur comment va je dirais comment va se comporter le marché et aussi travailler comme je vous ai dit c'est 72% des réserves mondiales donc le GECF je dirais aussi est une clé de la réussite dans le cadre du besoin énergétique mondial mais lors du 7ème sommet il y aura des décisions il y aura des décisions importantes par rapport au marché par rapport aux finances par rapport aux investissements et c'est sûr qu'il y aura une réflexion hautement stratégique pour le maintien des prix pour l'équilibre régional international et aussi pour pouvoir aussi fournir du gaz au pays au pays dont le besoin est très important aussi et bien sûr l'institution à Alger le président du forum actuellement en exercice c'est un algérien c'est monsieur Hamel je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé un instant le retour du charbon ce qui pourrait aussi concurrencer ou le retour à la consommation du charbon vous avez indiqué aujourd'hui l'Allemagne qui revient au charbon vous avez la Chine le plus grand consommateur d'énergie à travers le monde ne pourrait pas concurrencer le gaz vous savez le gaz est un gaz est un gaz propre donc ceux qui défendent les pays qui défendent l'environnement et la COP27 la COP28 vous savez il y a il y a il y a une équation aussi j'ai parlé tout à l'heure l'équation gaz mais il y a aussi l'équation environnement production de gaz vous savez on est obligé de produire du gaz mais à ma connaissance le gaz sera toujours le gaz vecteur propre il ne pourra le charbon ne pourra jamais concurrencer je pense que l'utilisation du charbon est conjoncturel par rapport à ce qui s'est passé ces dernières ces dernières années les gens étaient obligés de revenir au charbon parce que c'était un moyen aussi de mais je pense que le fait que la crise sera dissipée automatiquement on reviendra on reviendra le plus normalement du monde au gaz et voilà alors vous avez parlé un peu de l'économie de gaz par rapport à notre pays puisque nous savons que 50% pratiquement de la consommation de gaz aujourd'hui ou de la production est versée dans la consommation interne qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme mécanisme pour assurer bien sûr cette économie de gaz qui doit être destinée à l'exportation puisque c'est ça qui nous ramène de la devise et de l'argent c'est pour ça que ce sommet est imminemment stratégique pour nous et pour les pays producteurs aussi vous savez certes le sommet est important mais votre question elle relève aussi d'une stratégie nationale globale globale l'Algérie fait partie des pays GECF mais oui l'équation dont j'ai parlé tout à l'heure 50% est consommée en interne il ne faut pas oublier que de l'autre côté aussi peut-être revenir à la planification comme l'a demandé le président de la république la numérisation quand vous avez des données fiables vous pourriez tracer une stratégie à long terme par rapport à la consommation à la consommation éviter le gaspillage 50% 50% de notre gaz est consommé en interne il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la démographie je ne suis pas un expert en démographie mais à ma connaissance il y a au moins l'accroissement de la population 800 000 naissances par an donc ça veut dire tous les 6 ans il faut des écoles il faut des lycées et tout ça c'est des structures qui vont demander de l'énergie je reviens sur les projets dont on va lancer l'Algérie aussi les grands projets c'est des projets qui vont demander de l'énergie donc énergie c'est-à-dire électricité électricité et comme vous le savez notre électricité est produite à base de gaz est produite à base de gaz donc l'équation très simple c'est travailler sur les énergies renouvelables parce que nous avons le pays le plus ensoleillé au monde il faut y aller il faut y aller il faut y aller je veux dire la loi est sortie en 2011 donc ça fait quand même un bon bout de temps 2011 il faut travailler sur les énergies renouvelables pour pouvoir économiser une quantité d'énergie que nous pourrions utiliser dans l'export parce que on est un pays gazier et l'export va nous ramener de la devise pour pouvoir financer nos projets d'un autre côté il faudrait faire il faudrait trouver une stratégie nationale en interne pour pouvoir réduire la consommation je dirais dans la production de l'électricité et d'un autre côté travailler sur les énergies renouvelables pour pouvoir dans le mix énergétique vous avez aussi l'hydrogène mais vous avez aussi le solaire pour moi c'est le solaire imaginez déjà Sonatrac elle a commencé à travailler dans ce domaine pour pouvoir déjà réduire la consommation de gaz dans ces installations je prends l'exemple Hassim Soud qui sont énergivants installés des panneaux photovoltaïques photovoltaïques vous prenez je vous donne les exemples les chantiers les chantiers au lieu d'utiliser du mazout vous allez utiliser des panneaux solaires d'abord ça vous réduit à la radio il y a des panneaux solaires exactement ça vous réduit l'utilisation du gasoil mais aussi ça vous réduit aussi ça vous évite la pollution mais ça vous donne aussi l'accès à l'électricité il ne faut pas penser à l'électricité il faut toujours que Sonelgas ramène des poteaux le solaire je dirais dans des petits projets comme on dit comment c'est petit et voir grand donc c'est les petits projets solaires en Algérie dans le domaine de l'agriculture dans le domaine de l'hydraulique dans le domaine énergétique tel que Sonatrac et Sonelgas donc je pense que c'est une équation où je voudrais mettre une stratégie bien réfléchie pour pouvoir réduire des quantités de gaz et pouvoir les utiliser dans l'export alors vous parlez aussi bien sûr de cet institut l'apport technologique l'apport technologique est important aujourd'hui pour découvrir de nouveaux gisements c'est important de les intégrer puisque maintenant nous avons vu qu'à travers le monde et avec les grands producteurs dans ce monde les grandes compagnies pétrolières et gazières également utilisent aujourd'hui des technologies hautement importantes c'est important également de changer aujourd'hui la méthode d'exploration d'exploitation des gisements pour les préserver avec la technologie vous savez pour faire court vous avez parlé de la ZAL et son apport dans l'exploration mais il faut aller vers les forages est-ce qu'il faut utiliser des moyens technologiques modernes je reviens au projet je reviens au projet que l'on sera le GERI donc je vous ai parlé par exemple le flair de gaz mais il y a aussi un projet qui est une très grande importance c'est le TITE le TITE ça veut dire c'est tout le processus l'exploration jusqu'à la production ça veut dire quoi ça voudrait dire que les pays GECF vont utiliser des technologies elles sont utilisées actuellement ou pas encore ces nouvelles technologies les technologies sont utilisées mais le rôle de l'institut c'est de fédérer l'utilisation des technologies pourquoi ? parce que les pays GECF jusqu'au jour d'aujourd'hui ne travaillent que sur le côté on va dire économique prévision à long terme du marché mais le côté le GERI ça sera un peu le renvoi technologique de ces pays je vous donne un exemple un exemple concret imaginez qu'il y a des pays GECF qui ont déjà trouvé des solutions sur un problème technique qui existe au niveau de certains pays GECF dont la solution pourrait être utilisée par les pays à travers le GERI ce qu'on appelle les best practices donc le GERI a un rôle très important dans le cadre d'un rond-point technologique plateforme technologique formation training qui est très important aussi je prends j'ouvre une parenthèse vous avez l'IAP aussi en Algérie qui pourra être un link avec le GERI pourquoi ? parce que l'IAP l'université également algérienne exactement les universités mais l'IAP parce qu'il a déjà lancé des formations avec les pays africains il ne faut pas oublier que vous avez l'institut de Clemsen qui travaille sur tout ce qui est environnement qui a un statut presque similaire à celui du GERI donc il fait de la formation pour les pays africains dans le GECF vous avez des pays africains tels que l'Egypte tels que la Libye tels que la Guinée équatoriale tels que le Nigeria donc tous ces pays aussi font partie de l'Afrique ils sont formés ils continuent à l'être dans notre pays ? bon il y a la formation académique c'est normal je parle de la formation technologique la formation technologique ça sera l'Algérie qui va prendre le relais pour pouvoir jouer ce rôle à travers les pays GECF parce qu'il ne faut pas oublier que l'institut est un institut appartenant au GECF dont l'Algérie est membre sauf que l'idée c'était de le mettre en Algérie et déjà c'est un honneur pour notre pays avoir le secrétaire général M. Hamel à la tête de ce forum il ne faut pas oublier que M. Hamel était un cadre dirigeant au niveau de son attraque il a travaillé dans l'OPEP plus de 10 ans comme gouverneur il a aussi été gouverneur du GECF donc je dirais que c'est un honneur pour notre pays d'abord mais aussi le GRI il va jouer un rôle parce que il y a un travail très important qui va être fait dans ce cadre alors OPEP technologique il faut beaucoup d'investissement énormément d'investissement ça coûte cher vous savez la technologie coûte cher ça dépend de quelle technologie on parle maintenant il y a certaines technologies qui se sont aujourd'hui démocratisées comme par exemple pour les énergies renouvelables le solaire oui vous savez le solaire ça évolue le solaire quand il a commencé Mme Sohila il y a quelques années on ne pouvait pas accéder au téléphone maintenant il s'est démocratisé le téléphone le iPhone le téléphone mobile exact il y a peut-être 10 ans vous savez que le prix du kilowattheure énergie renouvelable c'était un prix qui n'était inabordable maintenant le prix du kilowattheure c'est quelques cents je parle en dollars donc c'est c'est quelque chose dans la technologie c'est la technologie qui a réduit les prix et c'est pas l'inverse donc là vous avez donné oui l'exemple du téléphone portable les années vous n'avez pas donné la marque moi j'ai donné la marque oui oui je ne donne pas de marque mais je veux dire je parle de technologie téléphonique le téléphone n'était pas abordable aux Algériens maintenant je crois que les téléphones dépassent la population algérienne peut-être qu'il y a 60 millions de téléphones et de lignes téléphoniques et vous voyez que la technologie au moment où on est en train de parler ça peut être diffusé sur or qu'avant on ne pouvait pas faire ça et ça c'est la technologie maintenant je reviens au GRI je dirais que c'est un institut qui sera d'une très grande importance classe mondiale il ne faut pas oublier classe mondiale parce que vous avez des pays GECF et il devrait jouer et c'est ce qu'il va faire il va jouer un rôle très important dans l'apport technologique pour les pays GECF surtout parce que c'est les pays c'est les pays membres et que ça soit les pays les pays observateurs ou les pays membres il y a 19 pays donc ils seront tous ils auront tous le bénéfice des résultats probants que pourraient découler des projets de recherche et donc c'est tout bénéfice pour les pays GECF et particulièrement pour l'Algérie dans le siège du GRI et d'Algérie alors je voudrais revenir avec vous monsieur Azdin sur une question très importante celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'avenir de l'Algérie sur le gaz ou le mix énergétique je dirais les deux vous savez vous avez des questions un peu des fois c'est vrai c'est celle de l'auditeur oui oui je sais mais vous savez alors il a dit le mix ou le gaz ou le mix énergétique bon le gaz fait partie du mix non c'est à dire les deux non est-ce qu'il faut rester sur le gaz seulement le gaz ou alors il faut adopter le mix énergétique gaz et renouvelable moi je dirais qu'il faut les deux on aura encore besoin du gaz très longtemps mais aussi commencer à prévoir anticiper sur l'avenir anticiper l'avenir c'est réduire la part du gaz pour pouvoir l'utiliser à l'export et pouvoir utiliser les énergies renouvelables donc je dirais que c'est les deux donc le gaz fait partie du mix parce qu'on ne pourra pas du jour au lendemain comme ça s'arrêter et dire non c'est pas possible mais la question aussi c'est de dire la part du mix dans les énergies renouvelables dans tout ce qui est énergie donc je dirais que le gaz fera partie du mix et les énergies renouvelables aussi c'est l'avenir alors autre question je voudrais aborder avec vous monsieur Azdin Hadjib vous avez parlé bien sûr des moyens de transport du GNL détenu par Sonatrac actuellement pratiquement 7 à 8 méthaniers est-ce que cela pourrait nous permettre aujourd'hui d'investir c'est-à-dire le marché spot quand on sait que par exemple conjoncturellement le Qatar a stoppé ses exportations vers les pays de l'Europe toutes les opportunités sont à prendre aujourd'hui pour nous positionner sur le marché gazier monsieur Azdin Hadjib vous savez Sonatrac a toute une activité qui s'appelle l'activité commerciale et j'en suis certain que cette activité à travers les orientations du président directeur général qui travaille sur toutes les formes de marché c'est tout à fait normal c'est les opportunités quand vous avez une opportunité il faut utiliser le marché spot on l'a déjà fait on l'a déjà fait et ça a été déjà fait et ça va se faire encore en 2021 et c'était des marchés réussis exactement et surtout pendant la période Covid donc il y a eu beaucoup de marchés spot et même ces derniers mois à travers tout ce qui est des changements géopolitiques donc le marché spot est là et automatiquement à travers Sonatrac il y a des experts qui travaillent sur le marché donc à l'opportunité c'est sûr que le marché spot a été utilisé est utilisé et sera utilisé alors le pipe également il y a les pipes bien sûr nous sommes reliés à l'Europe via des pipes il y a aujourd'hui la relance du GALSI le GALSI c'est très important dans le contexte actuel puisque même le Président a parlé de sa relance rapidement sur la question oui oui le GALSI vous savez je vous ai dit les gazoducs Sonatrac a déjà fait une prévision à long terme à travers le monde c'est les conflits de transport à travers le monde et même même à travers le projet Nigeria oriental c'est des conflits par rapport au transport de gaz même à travers le projet Nigeria il y aura des quantités supplémentaires qui vont parvenir donc il faut pouvoir les transporter on pourrait devenir aussi un acteur majeur au niveau de notre continent africain également monsieur Azdin Najib c'est ça aussi la volonté de l'Algérie c'est de se réapproprier le continent notre continent puisqu'on est africain Madame Souhila l'Algérie est au nord donc elle est la fenêtre de l'Europe mais aussi elle est la porte de l'Afrique vous prenez une ville comme Tamaracet pour moi c'est un hub aussi c'est un hub donc l'Algérie et de par sa position même dans le domaine énergétique elle a toujours eu des positions très positives donc elle a eu un rôle à jouer elle a un rôle à jouer elle aura un rôle à jouer très important un acteur majeur dans le domaine énergétique revenons maintenant à l'Afrique c'est sûr que l'avenir comme on le dit est vers le sud aussi parce qu'il ne faut pas oublier que la demande je vous ai donné la population africaine qui va augmenter donc la demande il faut la revoir au sud croissante l'Europe c'est un marché classique mais les nouveaux marchés qu'on pourrait avoir c'est les marchés de l'Afrique aussi et les marchés de l'Asie je parle dans le domaine de la commercialisation alors aujourd'hui en offshore aussi on a des découvertes nous avons vu aujourd'hui les conflits générés par rapport à l'exploitation illégale par exemple les sionistes du gaz au niveau de Raza c'est à dire la Méditerranée orientale ces nouveaux venus au niveau du marché ne risquent pas de perturber aujourd'hui c'est à dire les équilibres existants puisque nous avons parlé un peu des pays du forum c'est 40% des capacités exportables et 70% aussi des réserves mondiales je ne pense pas qu'on va créer un déséquilibre parce que comme je vous l'ai dit je c'est 72% des réserves donc c'est prouvé c'est prouvé vraiment pour créer un déséquilibre je ne pense pas que ce soit le cas même par rapport à ce que vous venez de citer ça c'est des conflits et même pour revenir à Raza vous savez Raza le problème c'est le gaz aussi parce qu'il y a un gisement de gaz donc Méditerranée orientale il faut se dire les vérités aussi voilà donc c'est le gaz même si certains vous disent non et je l'ai dit tout à l'heure le gaz devient une arme donc sous toutes ses formes que vous pouvez comprendre c'est une arme et c'est une pour l'Algérie je reviens à l'Algérie c'est un moyen important de développer notre pays avec une politique énergétique et avec une vision économique M. Hastine Adjab merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir et bon courage merci merci merci